Ah, hi ! Bien, salut à tous, c'est Graven pour ce deuxième épisode sur le développement d'applications mobiles avec l'outil Flutter 3. Dans la première partie, on avait installé tous les outils et les logiciels qui étaient nécessaires pour cette série. Et aujourd'hui, dans cette deuxième partie, on va pouvoir attaquer la création d'un premier projet. L'idée, c'est de faire une application mobile pour mon événement, mon salon, qui s'appelle La Synconf, afin de répertorier le planning des conférences, les speakers, pourquoi pas le lien vers les partenaires, bref, quelque chose d'assez complet qu'on va développer tout au long de cette série. Donc pour ce faire, la première chose, ça va être de lancer le logiciel Android Studio. Donc si vous vous rappelez bien, la dernière fois, on avait installé un plugin pour créer des projets avec Flutter. Donc là, il nous propose de créer un new Flutter project. Donc on va cliquer sur l'icône en question, et dans la section Flutter, vous allez devoir désigner ici quel est le chemin pour accéder au dossier Flutter, le fameux SDK, le kit de développement. Donc par défaut, moi je l'avais rangé dans le disque local C, et il s'appelle Flutter. Si ce n'est pas au même endroit, vous allez devoir cliquer sur les trois petits points juste ici, pour aller choisir l'endroit dans lequel il se trouve. Donc quand c'est sélectionné, vous cliquez sur OK, puis vous pouvez passer à la suite. La deuxième étape, ça va être de configurer notre projet, en lui donnant ici un nom. Je vais l'appeler par exemple Asynconf, c'est le nom de mon salon, et donc par conséquent, c'est aussi le nom de mon application. On va pouvoir mettre une description. Application mobile pour le salon Asynconf 2022. De plus, il faudra ici désigner une organisation. C'est le nom de votre package, si vous avez déjà fait de la programmation. C'est-à-dire, c'est le dossier dans lequel on va ranger tout le projet. L'idéal, c'est de mettre un domaine. Par exemple, moi, c'est asynconf.fr, et bien là, je vais mettre fr.asynconf. Si jamais vous n'avez pas de domaine pour votre projet, mettez simplement fr si vous êtes français, be si vous êtes belge, .votre pseudonyme. Par exemple, ça fonctionne très bien. Un petit peu plus bas, vous allez pouvoir choisir les langages lorsque votre solution va être générée pour Android. Donc moi, ça va être du Kotlin. Et pour iOS, ce sera du Swift. Je vous recommande de les laisser par défaut à ce niveau-là. Donc là, notre projet, lorsqu'on va coder avec Dart, va nous générer une version pour Android et une version pour iOS. On va pouvoir maintenant cliquer sur Finish, puisqu'on a tout configuré. Et donc là, le projet va se générer. Ça peut prendre quelques instants, suivant votre ordinateur. Parfait, tout est prêt pour qu'on commence. Mais avant, essayons de nous familiariser avec le logiciel. À votre gauche, vous avez tous les dossiers qui composent votre projet. Des dossiers de configuration de Dart, d'IDA, c'est-à-dire tous les logiciels de la suite JetBrains, dont Android Studio fait partie. Un dossier qui comportera tout le code généré pour la version Android, en Kotlin. Ainsi qu'un dossier qui va être généré pour tout le code sur iOS, en Swift. Donc ces quatre premiers dossiers, on n'y touche pas. Par contre, on a un dossier Lib, qui est le plus important. C'est lui qui va contenir tout notre code et tous nos fichiers en point Dart. Donc là, c'est là où on va passer le plus clair de notre temps. C'est ici, dans le dossier Lib. Et on peut voir qu'on a déjà un fichier qui s'appelle Main.Dart, qui contient une application d'exemple. Le dossier Test contient les fichiers .Dart pour faire des tests unitaires ou des tests fonctionnels. On ira un peu plus en détail par la suite. Mais c'est pour tester notre code, voir s'il n'y a pas du code qui a été cassé, pour voir si tout fonctionne bien. Donc ça, pour l'instant, on n'y touche pas. Puis, un peu plus bas, on a des fichiers uniques, comme le pubspec.yaml, qui est un fichier très 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 important. En fait, c'est un fichier de configuration pour tout votre projet. Donc on retrouve ici le nom, la description. On peut aussi avoir les versions de l'environnement, si on veut faire des ajustements. Les dépendances, donc c'est ici qu'on va rajouter des modules externes. Et un peu plus bas, on pourra aussi ajouter des images, des polices d'écriture. Bref, on y reviendra tout à l'heure. Mais gardez à l'esprit que c'est un fichier super important pour tout configurer. Bien, ceci étant dit, vous allez pouvoir faire un clic droit sur n'importe quel fichier et faire Close All Tab. Puisqu'on n'a pas besoin de ces fichiers, on va se concentrer sur le main.dart, juste ici. Donc là, on a une utilisation du Dart pour la création d'une première appli. Donc on va essayer déjà de la faire fonctionner, pourquoi pas. Sachant que la dernière fois, on avait créé un petit émulateur. On va essayer de lancer cet émulateur, ce faux téléphone, pour voir qu'est-ce que c'est comme appli. Pour cela, vous allez vous rendre tout en haut à droite dans l'outil Device Manager. Vous avez ici l'émulateur qu'on a créé à la fin de la vidéo d'avant, qui s'appelle AVD Tutos. Et vous allez pouvoir ici le démarrer. Cela peut prendre quelque temps. Et attention, si vous n'avez pas assez de place sur votre ordinateur, notamment dans le disque local, et bien vous aurez un message d'erreur. Donc libérer de l'espace au mieux, 5 ou 10 gigas, ce sera largement suffisant. Et donc voilà, on peut voir que l'émulateur s'est bien chargé. Donc là, vous allez pouvoir minimaliser la fenêtre des managers de device. Et on a un téléphone en grand. Je vous recommande également de minimaliser un petit peu la fenêtre avec les dossiers du projet pour vraiment se concentrer sur la partie code. Donc lorsque vous avez un code qui est fonctionnel et un émulateur lancé, vous allez pouvoir tester ce code sur l'émulateur. Donc pour ça, vous allez cliquer ici sur Run Main.Dart. Donc on a juste à attendre la fin du build. Et ce sera bon. Et donc voilà, on peut voir que l'application a bien démarré. Je peux minimaliser la fenêtre du bas. Donc ça, c'est vraiment l'application de base qui est proposée par Flutter à titre d'exemple. Maintenant, nous, on va créer la nôtre. Et au lieu de se taper tout ce charabia et essayer de le comprendre, eh bien, on va créer une application toute simple pour bien commencer. Donc avant, il va falloir activer une petite option pour qu'on puisse zoomer dans le code. Sinon, vous n'allez à rien voir. Donc je vais aller tout en haut à gauche dans File, puis dans Settings. Donc on va se rendre en Editor et dans la section Général. C'est ici la première option que vous allez devoir activer qui va permettre de pouvoir zoomer dans votre code ou dézoomer s'il est trop grand. Donc quand c'est bon, vous pouvez appliquer les changements et cliquer sur OK. À partir de maintenant, lorsque vous allez maintenir la touche contrôle de votre clavier et que vous allez faire la molette de la souris, eh bien, ça va permettre de zoomer dans votre code et inversement de dézoomer. Bien. On va pouvoir commencer le développement. Pour ce faire, je vous propose de vous mettre à la ligne 6 et supprimer tout ce qu'il y a après. Ça, c'est le code par défaut. On va le supprimer, sinon on risque de se perdre dedans. Comme ceci. On a maintenant quelques lignes de code qu'on va essayer de comprendre. Et la première, comme son nom l'indique, import, va permettre d'importer un élément qu'on aura besoin dans ce code-ci. Donc là, on va faire du material design pour avoir ce style d'application. Donc on va avoir besoin de material.dart. Ensuite, juste en dessous, on a un void main, qui est une fonction d'art qui est la première qui va se déclencher lorsqu'on va lancer le projet et qui va se charger de démarrer notre application Flutter. On peut voir à ce niveau-là qu'il essaye de démarrer MyApp. Mais MyApp, il y a une erreur dessus puisqu'on vient de la supprimer. C'était le code qui était juste en dessous. Donc le but, ça va être maintenant de recréer une application toute neuve. Et pour ce faire, on va avoir le choix entre deux types de widgets. Le premier s'appelle le stateless widget. Ça va permettre de créer une page ou un composant avec du contenu qui sera simplement consultable. On dit que c'est une page statique. On met des images, des textes ou autre chose et on peut juste les voir, c'est tout. Tandis que le stateful widget va nous permettre de créer des pages où on va pouvoir vraiment interagir avec, mettre à jour un composant. Donc dès que vous avez besoin de créer une page simplement pour consulter du contenu, par exemple une page d'accueil, c'est un stateless widget. À partir du moment où il y a un élément qui va être mis à jour et que ça va générer une dynamisation de la page, ce sera un stateful widget. Ok ? Donc pour créer un de ces widgets, vous avez un raccourci. Vous allez juste écrire ST et vous voyez qu'il vous propose rapidement de créer la base de ce code. Moi, je vais créer une page statique pour commencer. C'est le stateless widget. Donc je clique sur la première option et hop, automatiquement, il me génère la structure de base. Vous voyez, c'est tout simple. Là, on va l'appeler exactement pareil que va lancer notre fonction main. Sinon, on va devoir changer ça un peu partout. Donc on va écrire myApp, comme ceci, en prenant soin de mettre exactement les mêmes majuscules et minuscules. Parce que si vous écrivez myApp comme ça, il ne va pas la trouver. Donc on peut voir que c'est une classe qui hérite de stateless widget, qui contient ici ce qu'on appelle le constructeur. Donc ça, on n'y touche pas, vous n'avez pas besoin de vous y attarder. Par contre, la partie du bas, c'est celle qui va nous intéresser. C'est la méthode build qui va permettre d'assembler les éléments qu'on va mettre à l'intérieur. Donc pour l'instant, on peut voir qu'il y a juste un composant container qui est une boîte dans laquelle on va ranger des éléments. Cependant, comme on va utiliser le style material design, on ne va pas juste mettre un composant comme ça. Sinon, ça va être vraiment très moche. Vous pouvez faire le test. Vous avez juste à relancer votre application pour resynchroniser avec la nouvelle appli. Et on peut voir que là, on a une page toute noire. Maintenant, comment faire pour créer une page de base ? Eh bien, je vous propose d'utiliser la puissance du material design pour créer une page toute simple, pour commencer. Donc vous allez remplacer le mot container par material app, comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre des choses à l'intérieur des parenthèses, puisque en fait, Flutter fonctionne un peu sous le principe des poupées russes. Vous allez mettre un composant avec à l'intérieur un autre composant qui peut avoir à l'intérieur plusieurs autres composants et le tout ainsi de suite. Donc ça permettra rapidement d'avoir une page bien construite. Donc ce qu'on va faire, on pourrait très bien tout mettre sur la même ligne, mais visuellement, à chaque fois qu'on va vouloir imbriquer un composant à l'intérieur d'un autre, eh bien, on va se mettre dans les parenthèses et sauter une ligne. Ça va vraiment nous faciliter la lisibilité du code. Donc là, vous allez écrire en premier Home pour définir quelle est la page d'accueil. On va utiliser une préconstruction qui est très pratique, qui s'appelle le Scaffold, comme ceci. Alors, Scaffold, si on regarde sur la documentation, ça va permettre d'avoir ce style. Une app bar, donc une barre de menu qui est tout en haut, avec pourquoi pas un petit texte, ainsi qu'un body qui va contenir le contenu de notre page, tout simplement. Donc je saute une ligne et je vais définir en premier la propriété app bar. Donc vous écrivez app et vous faites entrer. Et juste après, je vais définir sa valeur. Donc pour créer une nouvelle barre de menu avec Flutter, j'écris app bar, cette fois-ci en commençant par un A majuscule. Et si je fais entrer, il me propose de la générer. Donc je mets des parenthèses juste ici. Je peux entrer à l'intérieur, si je veux, pour mettre, pourquoi pas, une propriété interne à barre, comme le titre de la barre, qui est un texte. Et je vais mettre, par exemple, A5Conf 2022, puisque je vous rappelle, c'est une application pour mon salon de développement informatique. Donc là, j'ai créé une première propriété. On voit où elle commence et où elle s'arrête, juste ici. Donc c'est très important de ne pas vous tromper, puisque si j'en rajoute une deuxième et que je la commence ici, ça ne marchera pas. Donc après la virgule, vous pouvez sauter une ligne pour ajouter une deuxième propriété, qui va être cette fois-ci le body, le corps de cette page. Je vais mettre un texte avec marqué « Bienvenue sur l'appli du salon », comme ceci. Donc là, quand vous allez enregistrer, automatiquement, ça va vous mettre à jour votre émulateur. Donc on retrouve bien notre app bar, juste ici, avec marqué A5Conf 2022, ainsi que le texte « Bienvenue sur l'appli du salon ». Parfait. Donc là, maintenant, l'étape d'après, ça va être de récupérer ce fameux texte qu'on a ici et le mettre au milieu de l'écran. Donc vous allez sélectionner dans votre body le composant texte et vous allez le copier. On le supprime et on va écrire à la place « Center », qui va permettre de ranger à l'intérieur un enfant qui est un composant. Et ce composant, c'est notre texte qu'on va venir coller à ce niveau-là. Donc là, si j'enregistre, automatiquement, mon texte passe au milieu de l'écran. Donc ça, c'est la première technique, on copie-colle comme ça. Et une autre technique qui va nous faire gagner beaucoup de temps, c'est de sélectionner le texte, notre composant, et d'appuyer sur la touche « Alt », « Entrée ». Automatiquement, vous avez des raccourcis pour rapidement envelopper un composant avec « Center ». Donc c'est « Wrap with Center ». On a juste à passer « Child » en dessous et la parenthèse de fin en dessous, comme ceci. Alors depuis tout à l'heure, on a des petits traits jaunes qui se mettent en dessous de notre code. Ce ne sont pas des erreurs, à proprement dit, ce sont des « Alertes ». Ça vous indique simplement que vous avez défini un composant, mais qui ne nécessite pas d'être modifié par la suite, donc il est constant. Donc on va rajouter devant la propriété « Const », ce qui va enlever le souci. Pareil ici pour le « Center », j'écris « Const » et tout ce qui sera à l'intérieur sera aussi pris comme élément constant. Maintenant, comment changer l'aspect visuel de ce texte ? Et bien « Text » étant un élément qu'on a imbriqué dans « Center », et bien cet élément, on peut lui imbriquer une propriété de « Style ». Hop, je fais sauter une ligne comme ça. Je fais passer la parenthèse à la fin pour vraiment bien tout structurer, et ce sera beaucoup plus lisible pour moi par la suite. Et je vais rajouter une virgule après le guillemet pour ajouter une autre propriété, et cette propriété, ce sera « Style », comme ceci. Donc là, vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle un « Text Style », qui va permettre de styliser notre texte. Donc j'ouvre les parenthèses, et là, vous aurez toutes les propriétés de votre choix. Par exemple, « Font Size » permettra de changer la taille du texte. Donc si j'écris « 24 », ça va changer la taille du texte. Pour ce qui est du texte ici, vous pouvez soit l'ajuster, que ce soit au même niveau, soit le mettre ici. C'est « Suivant vos envies », certains développeurs le font différemment. Moi, je vais garder cette structure pour que tout le monde comprenne. On va vraiment essayer d'avoir une maquette simple et propre. Et pour ça, je suis parti un petit peu sur un petit design qu'on va faire aujourd'hui, pour que vous puissiez bien comprendre. On va essayer de faire ce style d'application. Donc on a déjà la barre du menu en haut. On va rajouter « A5 Conf 2022 » en grand, et un petit texte en bas, ainsi qu'une image. Donc c'est parti. On commence par mettre « A5 Conf 2022 ». Donc là, j'enregistre. Et ce qu'il va falloir faire, c'est augmenter la taille du texte, en mettant par exemple « 42 ». Donc j'enregistre, et ça agrandit mon texte. Alors là, vous allez me dire « Ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais pour l'instant, tu n'as mis qu'un seul texte ». Comment on va faire pour mettre le deuxième, qui est juste en dessous ? Eh bien, c'est très simple. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que « Center » ne peut contenir qu'un seul élément en fond. Donc là, on peut juste mettre un texte, et c'est tout. On ne peut pas en mettre deux. Donc pour faire qu'on puisse en mettre plusieurs, on va devoir à l'intérieur de « Center » mettre un sous-composant, qui peut être soit une colonne, pour ranger plusieurs éléments les uns en dessous des autres, soit une ligne, pour ranger plusieurs éléments les uns à côté des autres. Donc ça, c'est une notion super importante pour que vous puissiez construire à peu près n'importe quel design. Donc vous allez sélectionner votre composant texte, et venir faire « Alt » comme tout à l'heure, et on va l'envelopper dans une « Column », puisque là, on veut que les textes soient les uns en dessous des autres. Donc là, on a une petite erreur sur le mot « Column », il nous dit « Attention, essaye de supprimer le mot « Cons » qui est juste ici ». Il nous gêne, parce qu'on a le constructeur qui doit être appelé. Donc dans ce cas précis, eh bien, on va le remettre uniquement où ça nous intéresse. Donc par exemple, là, il y a une erreur, on va le remettre ici, ok ? Donc on a notre premier texte, et on va mettre juste en dessous un deuxième, puisque entre les crochets, on va pouvoir ranger plusieurs éléments. Donc là, le deuxième texte, ici, ça va être un sous-titre, et je vais mettre « Salon virtuel de l'informatique » du 27 au 29 octobre 2022. Donc là, quand c'est bon, vous faites « Ctrl S », et automatiquement, ça vous a mis à jour, et on peut voir qu'on a bien nos deux éléments les uns en dessous des autres. Le souci qu'on a à ce niveau-là, c'est que tous nos éléments ont été remontés en haut de l'écran. C'est normal, c'est parce que là, on utilise le « Center », mais il va falloir donner l'instruction à la colonne d'aller centrer les éléments par rapport à son axe principal, c'est-à-dire de haut en bas. Donc pour changer cet axe principal au centre de l'écran, vous allez vous mettre dans « Column », juste ici, et on va rajouter avant « Children » une propriété « MainAxisAlignment ». Donc vous écrivez « Main » et vous faites « Entrée ». La valeur qu'on va mettre, c'est « MainAxisAlignment.Center ». Là, si j'enregistre, automatiquement, il va me remettre tout au centre de l'écran. Si je mets par exemple « End », ça le met à la fin. Si je mets « Start » au début, et ainsi de suite. Ok ? Donc « MainAxisAlignment », c'est à chaque fois l'axe principal. Donc si vous êtes sur une colonne, c'est de haut en bas. Si vous êtes sur une ligne, c'est de droite à gauche. Parfait. On va changer un petit peu l'aspect visuel de ce texte pour le mettre à un petit peu plus grand. Donc pareil que tout à l'heure. Je mets après le texte, je mets une virgule, et je saute une ligne pour pouvoir rajouter ma propriété « Style » et mettre mon « TextStyle ». Comme ça, à l'intérieur, je vais pouvoir définir la taille du texte, « FontSize » et le mettre à 24 par exemple. Comme ceci. Mais le problème, c'est qu'il s'est collé sur la gauche de l'écran. Donc là, pour changer ça, on va se mettre après le « Style », mais avant la fermeture du texte, bien sûr. Et on va écrire « TextAlign », comme ceci. Donc je vais mettre un « TextAlign.Center » pour forcer le texte à se mettre au centre de l'écran. On va s'occuper maintenant de la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous montrer comment changer la police d'écriture de ce fameux texte « A5Conf 2022 ». Pour ce faire, vous allez commencer par créer sur le projet « A5Conf » un nouveau dossier. Donc vous faites clic droit « New Directory » et on va l'appeler « Assets ». Donc dans « Assets », je vais arranger dans un autre sous-dossier que je vais créer, qui va s'appeler « Fonts », l'ensemble de mes polices d'écriture. Donc pour ceux qui veulent la même police d'écriture que moi, vous pouvez vous rendre dans la description. Je vous mettrai le lien vers ce site pour télécharger la police « Popins » gratuitement. Donc vous allez vous rendre juste à la fin pour aller télécharger ça. Vous cliquez ici sur « Download Now ». Et là, c'est un fichier ZIP qu'on va venir décompresser. Ce qu'on va faire simplement, c'est un clic droit sur notre dossier « Fonts » et utiliser « Open in Explorer ». Ça va directement ouvrir notre explorateur de fichiers dans le dossier « Fonts ». Donc je peux aller à l'intérieur et je vais pouvoir glisser mes petites polices d'écriture à l'intérieur. Parfait ! Si vous devez mettre plusieurs polices d'écriture différentes, je vous conseille d'organiser un petit peu votre dossier en créant des sous-dossiers. Un dossier par « Fonts », par exemple, je vais l'appeler « Popins » et je mets à l'intérieur tout ce qui concerne cette police d'écriture. Je reviens sur Android Studio et maintenant, si j'ouvre « Fonts », j'ai un dossier « Popins » avec ici mes polices d'écriture. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'importation. La deuxième étape, ça va être de se rendre dans le pubspec.yml pour changer la configuration des polices d'écriture qui seront pour l'instant désactivées. Donc on va réactiver « Fonts », juste ici, ainsi que le nom de la police d'écriture et on va activer « Fonts » et un seul « Asset ». On peut supprimer le reste. Je veux faire vraiment au plus simple pour cette vidéo avec juste une police d'écriture. Pour ceux qui veulent, je vous mettrai dans la description et la documentation si vous voulez en mettre plusieurs avec différentes variations. Donc la famille de police, c'est « Popins ». C'est son nom. Ensuite, dans les « Fonts », je vais mettre un premier « Assets ». Donc je mets le chemin, c'est « Assets ». « Slash » « Fonts » « Slash » « Popins » « Slash » « Popins » « Tiré Bold » comme ceci. Donc vérifiez bien ici que le chemin est correct, que vous avez bien mis exactement les bonnes majuscules et tout. Et là, vous allez cliquer tout en haut sur « Pub Upgrade » pour mettre à jour ces changements. Parfait. On peut fermer ceci et revenir sur notre fichier « Main.art ». À partir de maintenant, sur mon texte à Saint-Conv 2022, sur son style, je vais rajouter une nouvelle propriété « Fonts Family » et mettre ici le nom de la police qui s'appelle « Popins » comme ceci. Donc là, j'enregistre et automatiquement, vous voyez qu'il m'a bien mis à jour la police d'écriture. Bien. On va passer à la dernière partie de cette vidéo. Certains d'entre vous aimeraient rajouter des images sur leur application. Par exemple, moi, j'ai le logo de mon salon, la Saint-Conv. Et bien, pour ce faire, vous avez plusieurs techniques. On va commencer par faire une démonstration pour une image standard et après, je vais vous montrer pour faire pour un fichier SVG. OK ? Donc première étape, vous allez rajouter dans votre dossier « Assets » un nouveau sous-dossier. Donc vous faites un nouveau directory qui va s'appeler « Image » comme ceci. Donc là, mon dossier est apparu. Je vais pouvoir faire comme tout à l'heure. Clique droit, « Open in Explorer » pour que ça m'ouvre exactement le chemin vers « Images ». Et à l'intérieur, je vais glisser l'image qui correspond à la vignette de la vidéo que vous regardez actuellement et je vais la mettre dans ce dossier. On va la renommer un peu plus simplement en « Minia » comme ceci. Je retourne maintenant sur Android Studio. Et dans le pubspec.yml, je vais activer la catégorie « Assets » qui va correspondre spécifiquement ici aux images. Donc là, je vais simplement réactiver une image. OK ? Comme ceci. Et pour activer toutes les images, je vais simplement écrire le chemin. Donc c'est « Assets ». Donc ça vous permettra d'activer toutes les images qui seront dans ce dossier à ce niveau-là. Donc vous enregistrez à nouveau et vous faites un pub upgrade tout en haut. Si vous ne faites pas cette étape, votre image ne sera pas reconnue tout simplement. Maintenant, on revient dans « Main.dart ». Vous allez vous mettre avant les deux textes et on va rajouter un composant de type « Images.assets ». Ça va permettre d'aller récupérer une image qui est dans notre projet. Vous avez aussi « Network » si vous voulez importer une image depuis un lien ou une URL par exemple. Donc moi, je fais « Assets ». Et là, il me demande le chemin de l'image. Donc là, c'est « Assets.image.minia.png ». Donc je vais rajouter une virgule pour passer au deuxième composant. Et là, il m'indique une petite erreur par rapport au mot-clé conste comme d'habitude. Donc je vais l'enlever ici et le mettre uniquement sur les deux textes. Et si je sauvegarde dès à présent, il m'affiche bien mon image. Donc ça fonctionne parfaitement. Le souci, c'est que par rapport à la maquette que j'ai définie, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux le logo de mon événement au format SVG pour ne pas perdre de qualité quand je vais l'agrandir ou le réduire. Pour ce faire, je vais devoir importer déjà l'image dans mon projet. Donc je vais réouvrir mon dossier avec les images, comme tout à l'heure. Et dans « Images », je vais glisser mon fichier « Logo.svg », qui est le logo de mon salon. Donc pour l'instant, si j'essaye de l'intégrer, par exemple à la place de « Minia.png », j'écris « Logo.svg » et que j'enregistre, et bien ça ne fonctionnera pas. Par défaut, Flutter n'arrive pas à lire une image avec ce format. C'est pour ça qu'on va devoir faire appel à une dépendance qu'un développeur a créée pour le prendre en compte. Dans le pubspec.yml, après le flutter, on va rajouter ici le Flutter SVG. Donc c'est très important qu'il soit au même niveau, donc pas d'espace comme ça, sinon ça ne marchera pas. On le met au même niveau. Et là, on fait à nouveau un pub upgrade qui va non seulement télécharger la dépendance, mais également l'appliquer d'un coup. Parfait. Donc je peux revenir maintenant sur le main.dart, et on va se rendre au tout début du fichier pour ajouter un nouvel import. Donc il nous indique à la fin que pour importer Flutter SVG, il faut copier-coller cette ligne en début de script, juste ici. Parfait. Donc là, pour l'instant, il me dit qu'il n'est pas utilisé, pas de souci. Et donc là, à la place de image.asset, je vais utiliser cette fameuse bibliothèque. Donc je reviens sur la documentation, ça m'explique comment ça fonctionne. Et on me dit que je dois utiliser le svg-picture.asset en donnant le chemin vers l'image, et pourquoi pas donner aussi une couleur par défaut. Donc c'est parti, svg-picture.asset, je saute une ligne et je définis ici le chemin. Donc c'est assets-image-logo.svg, virgule, et il faut que je lui définisse une couleur, qui par défaut sera du bleu, comme ceci. Donc j'enregistre, et maintenant j'ai bien mon logo qui s'est ajouté. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. On y va progressivement, entraînez-vous, et n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications, pour être tenu au courant pour l'épisode numéro 3. C'était Graven, je vous dis à plus, ciao à tous, et à la prochaine ! Hé hé !